C'est éprouvant d'enregistrer un disque. Ça nous demande un dépassement, un dépassement pour chacun des interprètes, une concentration. Et c'est le moyen de se rencontrer aussi réellement. Et là, ce qui m'a intéressé, c'est à la fois de me dire, j'arrive comme nouveau directeur musical, je rencontre l'ensemble avec leur répertoire. Ligeti était présent lors de ses créations, lors de ce travail. Donc ils ont travaillé avec lui pour la plupart. Et puis en même temps, bien entendu, j'ai ma personnalité, mes idées. Ce qui fait qu'ensemble, on crée quelque chose d'unique, c'est le cas de la musique. En réalité, c'est pour ça que la musique est si extraordinaire. Pourquoi refaire un disque aujourd'hui ? On pourrait se poser la question. Pourquoi refaire tel et tel concert ou rejouer telle ou telle pièce ? Je pense que la musique a en elle ce pouvoir extraordinaire de l'instant. J'ai cette rigueur de travail ou ce choix de laisser mes partitions vierges, justement, pour avoir cette démarche à chaque fois de repartir à zéro face à un texte, face à des annotations qui sont souvent d'ailleurs très fournies. Et derrière cela, ce que je cherche, c'est justement à ne rien figer. On a une photographie d'un moment donné, d'un artiste, de l'ensemble, de moi avec l'ensemble, avec ce grand compositeur Ligeti. Et ça sera certainement très différent dans un an ou en concert, une semaine après. La musique est en mouvement et c'est ça qui fait sa force. Le concept de Ligeti, j'ai commencé à travailler il y a déjà quelques années. Évidemment, Ligeti est présent pour l'aise qui dirigeait. Et c'est la première fois que j'ai vu que c'est un vrai travail et relation avec compositeur et interprète avec chef d'orchestre. Donc j'avais déjà vécu ce moment historique, en fait, finalement. Et après, pouvoir interpréter moi-même ce concerto, c'était une responsabilité. Parce que j'ai entendu, j'ai vu ce qu'il voulait. Prében, peut-on peut-on essayer exactement la même partie ? Oui, nous pouvons aussi commencer par l'attaque de F. Oui, maintenant, F était très bon pour l'attaque. Donc, F directement. Directe, directe sur F. J'ai vu un chef qui écoutait le soliste, ce qui est très rare. Quand on s'est discuté, la séance qu'on va faire à Paris pour l'enregistrement, on s'est dit que c'était un peu dommage d'enregistrer une cadence que j'ai jouée, mais pas forcément avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai parlé de ça à Pierre. Il m'a dit pourquoi pas demander à un compositeur d'écrire une cadence pour cette occasion. J'ai appelé Philippe Manoury, qui m'a immédiatement dit oui. C'est merveilleux, c'est-à-dire qu'on enregistre le concerto pour violon, qui a déjà été enregistré, mais avec une nouvelle cadence d'un des grands compositeurs français. Donc, il y a quelque chose d'un peu magique, de particulier. Le concerto propréme de Ligeti, posé en 1985 et terminé en 1988, est très vite devenu un des grands classiques. Sa principale caractéristique, je pense, est le rythme, la polyrhythmie. Il s'est beaucoup inspiré par les musiques des Pygmées de Centrafrique. Dans ce concerto, nous sommes tous solistes, sauf que le piano est un petit peu plus bavard que les autres. Souvent, l'ensemble joue contre le pianiste. J'avais le sentiment qu'il faisait tout pour me déranger, pour me déstabiliser. Moi, le piano commence à un rythme ternaire, et l'ensemble joue en binaire, et vice-versa. Ensuite, je passe en binaire, il passe en ternaire. Le but souvent de Ligeti dans ses polyrhythmes, c'est que l'auditeur perde le sens de la pulsation. Il sent qu'il y a plusieurs vitesses, plusieurs tempis en même temps, plusieurs événements qui se passent. Donc, on est un petit peu perdus, fascinés. Toutes les attaques, tous les dolce entre nous, n'oublions pas qu'on ait un seul geste, et tenuto. Tira, tira, tenuto expressif. Pierre Bleus, je l'ai rencontré juste une fois pour un concert à Rome en janvier dernier, où j'ai joué avec lui le Camer Concert de Ligeti, où j'ai eu un très très bon rapport. Et là, on s'est retrouvés ce matin pour l'enregistrement, donc d'un concerto qu'on n'avait jamais travaillé ensemble. Chacun apporte son expérience. En même temps, c'est une découverte intéressante, parce qu'on n'a pas de passé, on n'a pas de bonnes habitudes ni de mauvaises. Ça rajoute cet élément vivant qui manque en général, et que je déplore en général pendant les enregistrements. Quand on fait un disque, il y a un élément essentiel, important. C'est le collaborateur ou la collaboratrice, du côté du son, l'ingénieur du son avec lequel on va travailler. Il y a une part de son travail qui est essentielle, c'est-à-dire qu'il y a une esthétique sonore, il y a des choix à faire. J'ai rencontré Préban Ivan au Danemark et je voulais qu'il fasse partie de cette nouvelle histoire en amenant aussi à l'ensemble une nouvelle personnalité avec de nouvelles propositions. J'ai eu que des échos fantastiques des musiciens. Je pense qu'il a apporté quelque chose aussi dans cette atmosphère de l'enregistrement qui peut être si dur en termes de ce que ça engage pour chacun. Parfois les pressions sont très fortes et arriver à vivre ces moments de façon très concentrée et en même temps avec cette énergie positive artistique, c'est une chance. J'ai eu levé à l'enregistrement des albums de rôle des instruments, je pense que j'ai un peu de temps de force. J'ai eu levé à l'enregistrement des albums de l'enregistrement. C'est très important de entendre comment les choses sont en réalité. Et puis faire un emphère sur mon mélangement de la musique. Donc c'est une méthode technique d'approcher une récordion et un sonneau qui fait ça intéressant. Donc vous entendez beaucoup dans mes récordions, je dirais pour moi, beaucoup de depth dans le sonneau. Vous entendez beaucoup de géographies, comme ça. Et puis vous entendez un son qui est round et qui a toutes les couleurs. Mais ensuite, il y a beaucoup de précises, précises choses. Je utilise beaucoup de microphones. Ce n'est pas toujours que j'utilise tous, mais je travaille beaucoup avec eux dans mon mélangement après, dans le post-production. La toute la production industrie, il y a depuis quelques années, c'est seulement pour faire des récords parfaits parfaits parfaits. Comme des récords parfaits parfaits parfaits. Et pour faire les musiciens, les ensembles, s'entendent parfaitement possible. Et dans mon avis, les ensembles, c'est que ce que vous obtenez, c'est que ce que vous obtenez, c'est parfaites récordions, avec moins de musique. Ce que j'ai essayé aussi, avec Pierre, c'est que nous travaillons avec un très bon ensemble, qui est capable de jouer en longues lines. Donc, nous récordons longues, et seulement avec quelques pêches, pour fixer les petites choses en-between. de la musique. ce projet, pour moi, c'est beaucoup de la musique, qui s'est passé dans un long take, pour faire ça, pour faire ça, aussi. Je pense que ça va se montrer, sur ce que nous entendons, la force de l'ensemble. J'ai découvert, beaucoup plus tard, le concerto pour violoncelle, et j'ai un amour particulier, pour ce concerto, qui est beaucoup moins joué que les autres, qui est une forme, en deux parties, en deux mouvements, proche, cousin du Camer Concert. On sent un travail de la texture, assez proche. Il utilise le soliste, comme émanant complètement de l'ensemble. Et ce qui était magnifiquement défendu, par Renaud aussi, c'est-à-dire, cette façon de n'être jamais en avant, comme on est le soliste, en avant dans les concertos. Tout d'un coup, d'émerger, et puis de rentrer à nouveau, à l'intérieur de l'ensemble, ressurgir, avec des couleurs extraordinaires. C'est une œuvre qui est un petit peu, entre deux manières de faire, l'expression lyrique, et puis le côté aussi, avec les musiques étales, la micropolyphonie, les choses, les plages comme ça de son. Pour moi, ce qui était important de donner dans cet enregistrement, c'est le côté non solistique. C'était vraiment la recherche de la modification des timbres, du violoncelle soliste, et à l'orchestre qui est derrière. Parce que souvent, j'ai remarqué que les enregistrements en mettaient la voix soliste en avant, même du point de vue de la technique d'enregistrement, en fait, du son. Et ça, je crois que tous les trois, avec Pierre et Prében, on tenait à créer vraiment un son unifié. Moi, j'ai beaucoup aimé les séances d'enregistrement. J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on a trouvé tout de suite le son pour le premier mouvement. Et j'étais vraiment étonné. Enfin, on a fini avant la fin de la séance. Alors que bon, déjà, si on programmait un enregistrement d'un concerto Nighetti en un service de trois heures, avec un ensemble, je crois que ce serait surprenant. Mais là même, on n'a pas eu besoin de tout ce temps-là. Et c'est parce que vraiment, il s'est passé quelque chose ce matin. avec un petit peu de temps. Il y a beaucoup de temps. Il s'est passé. Merci.